C'est ces agressions, ces menaces que vous subissez en permanence à cause de vos combats et on va commencer par Johan Power parce que alors vous c'est très particulier, vous êtes influenceur, vous luttez contre le wokisme, contre les transgenres qui viennent enseigner, enfin réciter des histoires aux enfants, en maternelle, en primaire, vous êtes intervenu plusieurs fois, vous avez mené des actions, c'est pour ça qu'on a parlé de vous et surtout vous avez subi des agressions, des menaces, voilà, expliquez-nous en fait quel est votre combat et ce qui vous a mené aussi d'ailleurs à vous engager là-dedans. Alors moi c'est depuis la mort de George Floyd, c'est là où j'ai constaté qu'il y avait un mouvement assez inédit où j'ai vu en fait la communauté black en fait lancer un mouvement et ça a mené en fait à d'autres minorités, donc les LGBT et à partir de là je me suis dit il y a quelque chose qui se passe, pour moi ce n'est pas un phénomène de mode, c'est des personnes qui sont là pour vraiment imposer des choses et voilà, donc à partir de ce moment-là je me suis dit je vais quand même faire quelque chose de mon côté, en tout cas à ma petite échelle à l'époque et il y a eu justement des clubs de l'étude de drag queen et c'est là où j'ai fait mon infiltration qui a énormément buzzé, où j'ai interrompu un... On voit vous lever dans une salle de classe. Ça s'est très mal passé, les parents se sont indignés, tout de suite extrême droite, voilà, alors que moi le but c'était d'alerter les parents et de protéger les enfants. Et ensuite j'ai fait plusieurs d'autres actions qui se sont plutôt bien déroulées jusqu'à ce que je fasse la mosquée proviseur de Champigny, parce que je ne combats pas que le wokisme, je combats aussi l'islamisme. Et alors là c'était des menaces de mort beaucoup plus violentes, comme on va t'égorger comme un mouton à l'aïd, enfin des trucs comme ça, où j'ai dû porter plainte. Voilà, donc c'est pas évident et depuis cette action-là, quoi que je fasse, c'est des menaces, alors en général c'est des insultes que je reçois quotidiennement. Sur les réseaux sociaux, dans la rue on vous reconnaît ? Dans la rue, oui, je me suis même fait agresser par rapport à ça. Et ensuite, voilà, je continue malgré tout, je ne baisse pas les bras et il y a d'autres actions qui vont venir d'ailleurs aussi. Mais justement on va en parler dans un instant. Johan Power, vous aussi vous avez fait l'objet de menaces et d'une agression en particulier, vous vous êtes fait agresser dans la rue. Si mes souvenirs sont bons. Dans un parc en fait, derrière chez moi, on m'a reconnu en tant que Gunper, parce qu'en fait moi ça fait 29 ans que je vis dans cette ville-là. Et je connais toutes les générations, les petites comme les grandes. Et donc je me baladais et on m'a reconnu en me disant que j'étais l'homosexuel fabriqué d'Éric Zemmour. Alors souvent on me le sort, on me dit, surtout les mots qui me disent que je suis un faux homosexuel. Ah d'accord. Ouais, et que j'étais un homo fabriqué par la droite pour dédouaner le parti reconquête. Voilà, mais ça c'est drôle. Et oui, j'étais très amoché. Oui, on avait vu quelques vidéos, vous aviez porté plainte à l'époque ? Ah oui, j'ai porté plainte, j'étais aux urgences en premier, puis après j'ai été porté plainte. Alors on nous taxe souvent de se victimiser pour le buzz, pour qu'on parle de nous, pour qu'on parle de nos combats, c'est pas vraiment le cas. Il y a un vrai acharnement quand même sur les journalistes de droite, sur les influenceurs de droite. On a évoqué tout à l'heure très rapidement Mila. Mila qui refait l'objet de menaces de mort après une publication sur X. Alors une publication qu'on pourrait juger peut-être un petit peu caricaturale. Provocatrice. Provocatrice. Mais ça ne mérite évidemment pas de menaces de mort, on est bien d'accord. C'était, Johan, vous vouliez en parler je crois. Oui, je voulais en parler parce que moi déjà je tiens à apporter mon soutien à Mila, car elle vit vraiment un enfer depuis deux jours. Elle reçoit des menaces de viol. Et là, en gros, elle revit un peu ce qu'elle a vécu il y a 3-4 ans, c'était en 2020, donc il y a 4 ans. Et donc je cite son tweet, c'était « L'islamophobie m'a fait glow up ». Alors premièrement, critiquer l'islam est parfaitement autorisé et légal en France. C'est le droit au blasphème, un droit qui a été voulu par la gauche. Et deuxièmement, j'en ai assez de ces minorités qui crient « phobes à tout va ». « Phobes, c'est quoi ? » « Phobes, c'est avoir peur de quelque chose ». Donc j'apporte mon soutien à Mila et c'est aller dans son droit. Après, c'est vrai que c'est très provocateur. C'est un truc provocateur. Bon, elle en avait conscience en le publiant, j'imagine. C'est ça, c'est du Mila. Jordan Florentin, est-ce que ça vous choque que vos confrères journalistes ne vous soutiennent pas lorsque vous vous faites agresser ? On peut penser à d'autres situations semblables où des journalistes ont assisté à des agressions. Juste pour vos auditeurs, tu m'aurais dû être perdu sur deux mots « buzz », on peut dire « événement » en français. Et « blow up », ça veut dire « ça m'a transformé positivement ». Oui, on n'est jamais soutenus par la société des journalistes, en fait, qui jamais n'ont soutenu Gabrielle Cluzel lorsqu'elle a été menacée de mort dans un supermarché. Jamais n'ont versé une larme pour Christine Kelly qui avait été menacée de mort. Jamais n'ont versé une larme pour vous qui avez été frappée à coup de casque par un antifa à Marseille. Jamais pour le directeur de l'adaptation de l'époque de Livre au Nord, Georges Matarand, qui a été frappé par un antifa à Marseille. Jamais pour moi, dont le micro a été cassé par une militante d'ultra-gauche lors d'une manifestation le 8 mars. Et jamais lorsque ce sont... Et pire encore, et ça je crois que c'est vraiment le pire exemple, parce que l'auteur de cette agression, c'est juste scandaleux de savoir qu'en fait, on a été agressé, notre matériel a été jeté au sol par une journaliste de gauche, qui est avant tout une militante d'ultra-gauche, de Politis, le média Politis, mais qui est proche des mouvances de la France Insoumise, etc. Donc vous voyez, non seulement on se fait agresser par des militants, mais aussi parfois par des journalistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vrai sujet en France, c'est-à-dire qu'on considère que le journaliste de droite est nocif, dangereux. Mais un petit peu, j'ai envie de dire, finalement, ce que fait l'État avec l'ARCOM sur ces news, c'est une sorte d'agression morale aussi. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de montrer la réalité, et je crois, et c'est ce que j'avais dit sur l'antenne de ces news, c'est qu'en fait, notre travail dérange, parce que la réalité dérange, parce que derrière, ça a des conséquences qui seraient peut-être, enfin, l'arrivée au pouvoir du Grand National, ce qui terrifie le pouvoir en place. Alors vous, Jordan, comme Johan, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre partout, sans craindre, pour votre intégrité physique, par exemple ? Je pense aux manifestations. Les manifestations, lorsqu'on vous reconnaît, j'imagine que ça ne se passe pas toujours très bien, parce qu'on est fiché aussi. C'est justement, j'allais donner l'anecdote de Johan, pourtant homosexuel, à mon avis, ne peut même pas se rendre à une gay pride. Ah non, c'est le comble, quoi. Ah oui, non, c'est impossible. Déjà, moi, j'ai été l'année dernière, il y en a beaucoup qui m'ont reconnu, tout de suite, c'était des insultes, mais pas de violence, c'était juste verbal. Et vous aviez fait une élection, non, à la gay pride ? J'ai déchiré un drapeau LGBT, et quand je l'ai déchiré, on a coupé la vidéo, et après, c'était « Pourquoi t'as fait ça ? » Et moi, comme j'ai toujours expliqué, je me range dans aucune case. Je suis Johan, je suis ni LGBT. Pour moi, ce ne sont que des lettres. Non, mais le drapeau LGBT est complètement sacré, mais pour moi, c'est la dictature de la pensée, c'est-à-dire que quand on ne rentre pas dans leur moule, tout de suite, on doit être incriminé, violenté. J'ai le droit de penser autrement, différemment d'eux. Et c'est ça, en fait, c'est que nous, comme disait Jordan, quand on est de droite, on n'a aucun soutien de ces gens-là, et on doit nous faire taire. Et c'est grave, en fait, d'en arriver là. Moi, je suis désolé, j'ai le droit de penser différemment des autres. Est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment de solidarité à droite ? Oui. Oui ? Moi, franchement, pour ma part, en tout cas, je sais qu'en tant qu'homosexuel de droite, c'est vrai qu'au début, je dérangeais un peu, parce qu'on s'est dit, mais d'où sort ce mec, avec ses actions et tout. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de soutien, surtout quand je me suis fait agresser, des hétéros bien cathos, tout ça et tout, qui m'ont dit, voilà, ok, moi, je ne suis pas trop pour l'homosexualité, mais je respecte parce que tu es un homme de valeur. Il y a quand même un soutien, mine de rien. Même si on n'approuve pas l'homosexualité, ce que je peux comprendre, et c'est leur droit, j'en reviens à ce que je disais au début, mais oui, pour moi, il y a un soutien. Jordan ? La première, c'est qu'effectivement, il y a un large soutien, mais qui n'est pas que entre nous, dans le petit milieu de la droite, il y a également des Français de manière très large. Moi, quand il y a eu cette affaire avec Yassine Belatar, j'avais eu des soutiens de simples citoyens, de politiques, de tout le monde, même de Ségolène Royal à l'époque. Il y a ce soutien qui, je pense, à gauche, n'est limité qu'à leur petite sphère, parce que les gens normaux dans la vraie vie ne soutiennent pas ces actions-là. La deuxième chose, c'est, oui, il y a ce soutien. Il y a aussi, effectivement, un soutien même juridique et judiciaire, par exemple, de l'ASLA, qu'il faudrait citer, parce qu'ils ont été victimes de perquisitions chez eux à leur domicile d'une vraie cabale judiciaire contre eux. L'ASLA, c'est l'association en soutien aux lanceurs d'alerte, qui, par exemple, moi, m'apporte un soutien financier dans le cadre du procès Belatar. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là. Jordan Florentin, vous vouliez nous parler aussi d'un événement qui va avoir lieu le 25 avril ? Oui, j'en profite en parlant de solidarité. Je sollicite vos auditeurs de Radio Courtoisie à se rendre sur le site bevoltaire.fr et sur le site des Éveilleurs, donc une association qui doit certainement bien connaître, l'association Les Éveilleurs, sur le site éveilleurs.fr pour acheter des billets pour jeudi 25 avril à 20h à la Palmeray. Eh bien, on organise le grand oral des candidats avec, j'allais dire Yacine Belatar, alors certainement pas, avec Jordan Bardella, Marion Maréchal, François-Dévi-Bellamy. On est le seul média hors télévision à pouvoir réunir les trois candidats du camp national. Mais oui, j'allais vous dire, Jordan Bardella a accepté de débattre, cette fois-ci, il n'enviendra pas Thierry Mariani. Alors attention, ce ne sera pas un débat, les candidats refusent de débattre en tout, néanmoins ils passeront sur scène, mais ils seront face à nos questions et je peux vous dire que ça aussi, face aux questions de Gabriel Cluzel, ce sera du débat. Excellent. Yohan Power, est-ce que vous avez des projets, d'autres actions ? Alors sans peut-être nous donner les détails, parce que généralement c'est quand même assez, enfin vous essayez de ne pas trop en parler avant de... Alors oui, je peux parler d'un truc, parce que j'ai déjà commencé à en parler un peu sur Twitter, je vais lancer un collectif d'homopatriotes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, sachant qu'il y a plein d'homosexuels qui m'envoient des messages un peu partout en France en me disant mais grâce à toi je me sens moins seul et c'est vrai que j'ai quand même fédéré pas mal d'homosexuels dans toute la France et je me dis pourquoi pas faire des actions, un peu comme Némésis, sur justement les cités. Vous parlez justement des endroits qu'on ne peut pas aller, moi je sais que le 93 par exemple c'est un truc que je ne mettrai pas les pieds, parce que voilà, mais c'est intéressant justement d'aller dans ces quartiers-là et de montrer qu'on s'oppose justement à leurs idéologies mortifères. Est-ce que vous incluez les femmes dedans ? Oui. Les femmes homosexuelles. Ah oui bien sûr, les lesbiennes aussi, il y a même des femmes transgenres, de droite, patriotes, profondément patriotes. Ah oui, alors j'en ai pas beaucoup mais il y en a et qui sont prêtes justement à coller, à défendre nos idées. Finalement la tolérance est à droite. Ah exactement, oui. On aurait pu résumer ce journal ce matin en disant en fait la gauche veut notre suppression physique, là où nous, nous ne sommes que dans leur effacement idéologique et c'est très différent. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Merci beaucoup Jordan Florentin, merci Johan Power.